Pourquoi je fais une polémique? C'est bizarre. Encore une fois, la polémique, comme la nature, c'est pourquoi je fais une polémique. Les réformes de la justice, ce sont les acteurs qui ont réclamé. Je pense que la dernière initiative que j'ai fait à moi, et c'était le professeur Isaac Yankobendiaï qui dirigeait en 2018, c'était le comité de réforme. C'était en 2018, initié par le ministère de la justice, avec la participation de tous les magistrats, de tous les acteurs. Ils avaient sorti un rapport. Ce n'est pas ce qu'ils ont convoqué, ils ont fait un rapport. Dans leurs conclusions, ils continuent à dire que c'est un secteur qui a besoin. Cela nécessite des réformes profondes. C'est essentiel. Ce sont des petites polémiques. Ce qu'ils veulent utiliser, c'est ce qui est extrêmement important. Le pouvoir judiciaire. Comment garantirait-il son indépendance ? Les magistrats qui ont fait le constat. Ils vont vous dire que la justice n'est pas indépendante. Ils vont vous dire que la justice n'est pas indépendante. À partir de certaines mesures, ou de l'existence de certaines règles et principes. Ils vont vous dire que la justice n'est pas indépendante. La justice n'est pas indépendante. Je ne pense pas que vous êtes satisfait de la justice de votre pays. parce que si vous avez une décision de justice, déjà l'accès à la justice est très difficile. Si vous avez une décision de justice, vous ne savez pas ce qu'il y a. Donc, les dysfonctionnements de la justice, ça dépasse que nous vivons dans les acteurs qui deviennent eux-mêmes victimes de la mauvaise image pour que vous connaissez la justice. Le Président Bassus Dioma Efei dit qu'on va organiser un dialogue pour que définitivement, définitivement, tous ces mots diagnostiqués, toutes ces réformes annoncées, nous consoliderons à partir de ce dialogue de faire vraiment proposer des réformes pour changer le visage de la justice. La justice est indépendante. Tout le monde est indépendante. Nous avons dit qu'on perd du temps. En 2017, sous la bannière de l'UMS, il y a un document sur le rapport sur la réforme et la modernisation de la justice. Ce rapport-là, ce document-là, il existe. Il existe, oui. Pourquoi nous ne pouvons-nous matérialiser les recommandations de ce rapport-là ? On a demandé un étudier. Il s'est fait dans le cadre de la CNRI. Les recommandations, dans le cadre de la justice. Les recommandations, il y a toujours toujours des affaires. Il n'empêche de leur matérialisation. réalisation. Je pense que comprendre assisir avec l'immunité, les documents qui sont des documents de haute facture, c'est que le magistrat Régis Souleyman a été fait en 2018, c'était l'Isaac Yankoua Bandjaï, présidé. L'IIS, c'est un plan global. Ce sont des propositions sectorielles. Ce sont des métiers qui nous ont dit, on veut non seulement réformer la justice dans ses fondements, concrétiser son indépendance, réformer le conseil supérieur de la magistrature, souvent ce sont des métiers. Ce sont des métiers qui nous ont transcender tous les problèmes et dysfonctionnements et la justice, c'est toute la chaîne. Que ce soit les détentions, ce sont les détentions. C'est beaucoup plus global, englobant. Détentions, la réinsertion des détenus, la modernisation du... Mais ça, ça existe déjà. Non, non, non. Non, si. Il y a une politique de réinsertion des... Détentions. Détentions, je vais comprendre. Dans le débat, il y a des opposants à ce dialogue. qu'il y a des opposants. Le débat s'est posé, est-ce que l'UMS est le président de qui est-il ou est-il ou est-il ? Vous savez, ce débat-là est non tranché. Maintenant, il y a des rapports qui ont évoqué, il y a des choses qui nous disent. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Le président est le soutien, est-ce qu'il est le soutien ? Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'il est le seul pour garantir ? Nous, nous, nous. ce qu'on veut cette fois-ci, c'est une base très sérieuse d'études qui ont été faites, mais on veut une chaîne. aussi bien réfléchir sur la privation de liberté, le régime de la détention, le système carcéral, le statut des agents pénitentiaires et les gens d'entre nous, la digitalisation totale du service de la justice. Vous savez, quand vous avez les greffiers avec leur situation, ils sont les mêmes. Toutes les chaînes sont les régles et les secteurs ne sont pas les secteurs. Vous savez, vous avez une mesurette, vous avez une mesurette. Quelles sont les problématiques que vous savez ? C'est tellement important sur l'indépendance de la justice. Donc la justice sénégalaise n'est pas indépendante. Non, mais nous, 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 nous. Non, 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 nous, 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 le principe est affirmé dans la Constitution. Nous, 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 la justice n'est pas indépendante. Ah, bien sûr que si. du siège, c'est une garantie essentielle de leur indépendance. Il y a deux principes de l'union vidéo qui ne sont pas affectés pour nécessité de service ou par intérim. C'est ce que nous avons fait. Il y a une amovibilité qui a tout le contenu. Parce que le magistrat du siège est maintenant, il y a une nécessité de service qui a été affecté. 80 à 90%. Et ça, c'est dans les rapports du CNRI avant de la réforme de la justice, comité de réforme, du ministère de la justice 2018. Nous, nous, 80 à 90% des magistrats du siège sont nommés comme intérimaires qui possèdent lieu occupé. Nous, nous, ils ne peuvent pas bénéficier de cette règle d'inamovibilité qui est le fondement même qui est la garantie essentielle de l'indépendance des magistrats du siège. L'heure, nous, ça n'existe pas. Dans les nominations, tout est entre les mains du ministre de la justice qui définit et gère la carrière des magistrats. Qu'est-ce que nous avons et que nous avons et que nous avons et que nous avons donc toutes les réformes proposées, nous avons et nous avons donc à Dakar. Donc, vous avez à partir de votre nomination à tout moment, je vous ai dit le parquet, l'assujettissement du parquet total, complet au ministre de la justice. Donc, vous êtes d'avis que nous avons le président démissionné du conseil supérieur de la magistrature. Nous questions d'avis. Le ministre, la chancellerie, nous avons l'organisation de ce secteur-là. de ce secteur-là, nous sommes dans le dialogue. Le dialogue, il n'y a pas de prêt défini. Il y a un projet qui s'agit d'un projet. Nous avons les participants au dialogue et un projet de réforme, nous avons les réformes. Nous avons réfléchi, c'est parler. Le spectre est très large des magistrats jusqu'aux anciens détenus. Ce que je vous dis, c'est une garantie procédurale. Vous savez, que nous sommes dans la nomination des magistrats, c'est une inamovibilité de la justice. Toutes les nominations sont entre les mains du ministre de la justice. Ils ont plus recours aux consultations à domicile que le conseil supérieur qui ne peut pas l'entériner. C'est le ministre de la justice qui propose qu'il n'y a pas de choix. Donc, la question qui se pose, comment garantir l'indépendance de la justice? Nous avons une inamovibilité qui nous a fait les mesures de nécessité de service et l'interim qui ne peut pas supprimer. Nous encadrons d'une façon que nous avons un contenu et de recours exceptionnel. Et que peut-être que les nominations des magistrats des sièges vont échapper. La proposition nous échappe désormais à la chancellerie. Les magistrats du siège, parce que nous avons beaucoup d'autres et le but de ce dialogue est que nous avons toutes les possibilités qui existent. en France, CSM, Ninko Bindé, président, Nekoufot. Mais ça n'empêche pas que jusqu'à présent, les magistrats du parquet sont entièrement nommés par le ministre de la Justice. Les magistrats sont nommés par le conseil supérieur. Ce sont les magistrats du siège et les MAM. Les autres magistrats du siège sont nommés, mais après avis conforme, ce sont des mécanismes à explorer. Donc, même dans la composition du conseil supérieur de la magistrature, si vous lirez le dernier document du ISM défaire, l'Union des magistrats dans l'UMS, ils peuvent peut-être dans le document qui est d'accord avec la présence des membres. Ils ne sont pas des magistrats. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas de dire, bien sûr. En France, les non-magistrats sont supérieurs dans la composition du conseil supérieur. Ils sont supérieurs. Ils ne sont pas de dire, ils sont magistrats. Ce qu'on appelle les personnes qualifiées. Ils sont des UMS dans une institution constitutionnelle. Ils sont érigés en institution constitutionnelle. Ils peuvent nous supprimer le lien organique qui le lie au cabinet de la présidence parce que nous, ce n'est pas une institution indépendante. On garantit son indépendance, on garantit son autonomie budgétaire. où le siège a un secrétariat qui est chargé entièrement de la gestion de la carrière des magistrats. On limite les incultions de l'exécutif. Au moins pour les magistrats du siège. Est-ce qu'on a créé deux statuts pour le parquet et un statut pour le parquet pour le parquet même le conseil constitutionnel français les magistrats du parquet sont des magistrats. Ils bénéficient de l'indépendance mais avec deux statuts différents. Le magistrat du siège l'indépendance est entière. Mais les magistrats du parquet sont soumis à l'autorité du ministre de la justice. Mais comme au Sénégal. Pour matérialiser cela est-ce qu'on crée deux statuts au sein du conseil comme le Mouamé France le collège je nomme les magistrats du siège avec des garanties certains postes les plus hauts postes c'est le conseil lui-même qui propose la liste. Mais parce que c'est le président de la république qui préside le conseil supérieur de la magistratie. Légue sa place. Légue. vous faites le conseil supérieur de la magistrature je vais procéder aux nominations concernant les hautes juridictions. Vous faites l'assurer une indépendance de ce conseil supérieur de la magistrature qui est le président de la république. Vous n'avez pas le cas ? Le débat sur ils ont expérimenté ce genre de dialogue ils ont fait le benchmarking. Ils ont expérimenté le président du conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes quelques temps parce qu'il y a eu des dysfonctionnements et il doit être l'arbitre. Qu'est-ce qui est le plus important ? Ce n'est pas que le président de la république n'ait plus les moyens d'influer ou le ministre de la justice sur la carrière des magistrats du siège à tout le monde. Ou bien ils ne les proposent pas il n'a pas la possibilité de les proposer parce que ce sont les hauts magistrats. C'est seulement après l'avis conforme. Je pense que il faut l'avis conforme. Il faut oublier les membres élus. Entre les membres de droit nous avons porté des membres élus. Est-ce qu'il y a rajouté ? Ils viennent d'autres secteurs pour garantir le corporatisme. Ils viennent avec le siège avec l'autonomie financière. Est-ce qu'il y a tous ces changements autour du CSM ? Il y a une autonomie financière au lieu que la direction des services judiciaires du ministre de la justice gérer la carrière des magistrats toute la carrière des magistrats et le régime disciplinaire tout et entièrement dévolue. Il y a un certain régime diversé dans le populisme dans le président des démissionnaires du conseil supérieur de la magistratie. Il y a un moment souvent une situation compliquée difficile à détriquer c'est-à-dire on met en place un gouvernement des juges qui est impliquée des blocages même dans le fonctionnement du pays. il y a rarement pour tempérer le gouvernement des juges le traitement différencié le parquet par exemple on veut un parquet indépendant est-ce que indépendance au parquet le parquet quand le parquet est rattaché à la chancellerie c'est-à-dire parler d'indépendance le procureur il prend ses ordres du ministre de la justice non le problème c'est pas ça il est beaucoup plus complexe que ça c'est-à-dire que sur le concept philosophique juridique d'indépendance du parquet quand c'est posé on vous dit le parquet moi moi mettre en oeuvre la politique pénale définie par l'exécutif c'est ça le rôle du parquet est-ce que il faut qu'il appliquer sur l'ensemble du territoire la politique pénale la politique pénale de l'exécutif est-ce que c'est bien de poser la question vous voyez que le changement peut affecter un bon fonctionnement de la justice on pose les vrais débats pour un changement systémique de la justice définitivement sur la politique pénale de l'exécutif moi par exemple la question des mines nous voulons vraiment nous maintenir avec la question foncière l'exécutif décidé parce que c'est le président de la république qui nous élire et les députés le pouvoir judiciaire a cette particularité de détenir un pouvoir qui relève de la souveraineté alors qu'ils ne sont pas élus donc craintif le gouvernement des jugis moi je vais vous donner enfermer dans ce corporatisme moi je vais vous donner le conseil supérieur dans sa composition est-ce que nous allons inclure comme en France il y a plus de membres non magistrats que de membres magistrats et ces membres non magistrats qui m'ont dit les deux ils sont six deux par le président de la république par le comme nous avons fait avec le conseil constitutionnel non non ça par le sénat Boudé France et les deux autres par le président de l'assemblée nationale mais en tout cas ils sont plus nombreux que les magistrats pour garantir nous avons le conseil supérieur de la magistrature par exemple quand on veut contester certains magistrats de saisir ils ont organisé cette possibilité de saisir par les particuliers de certains magistrats avec des décisions qui affectent la justice ils doivent donner leur avis donc c'est ça qui est en train de se jouer sur l'indépendance à partir d'une réforme totale globale du conseil supérieur de la magistrature donc on prévoit la mesure mais c'est important qu'ils comprennent le débat qui se joue c'est la réforme les pouvoirs du parquet le parquet est surpuissant parce que le parquet c'est l'exécutif tel que l'exécutif domine le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire le parquet il y a un dolé dans l'organisation judiciaire jusqu'à supplant alors même que l'enquête n'est pas c'est à dire qu'on a accusé l'enquête qu'on a constitué quelque chose de solide il y a un article que l'on a placé sur le mandat le parquet si l'on a une liberté provisoire son seul appel ou le pourvoi si l'on a une liberté provisoire le parquet c'est un juge d'instruction qui a donné le dossier le parquet c'est dans le cabinet dans le cabinet qui existait là contre parfois l'avis du président de la juridiction parquet il y a un juge d'instruction qui a saisi selon affinité il y a un procureur célèbre de ce pays qui se glorifie de cela le juge d'instruction c'est mon premier substitut parce qu'il exécute ce que je demande tout il y a des garanties qui ont pesé détention 6 mois qui ont condamné à 1 mois perte 5 etc donc le dysfonction qui permet d'empêcher le citoyen de bénéficier de ses droits pour que toutes les critiques contre la justice c'est à cause du parquet maintenant qu'est-ce qu'on fait si on enlève les pouvoirs du parquet parquet partie-le au procès partie-le au procès pour te dire les débats sont importants jusque dans l'imaginaire ça c'est des débats en cours est-ce que ça reflète la culture est-ce qu'on va donner un contenu etc si on va dans le tribunal si on va juger vous savez si vous voyez les juges du siège nous sommes le parquet n'est il y a eu qui est accusé il y a eu qui est décalé si on est parti au procès il y a eu le parquet symboliquement vous voyez l'agence l'agence le procureur il y a eu il y a eu si on est parti au procès la justice doit être impartial qui m'ont l'accusé comme aux Etats-Unis il n'y a pas de prétention c'est des choses qui se jouent dans les assises garantie procédural l'inglève aujourd'hui on emprisonne à tout va mandat de dépôt dans nos prisons le taux de remplissage c'est 400% ou 300% parce que tous les matins selon les chefs de parquet les lieux de privation de liberté le taux de remplissage je pense que si on a eu le mandat de dépôt il y a eu ce qui est il y a eu par exemple il y a eu une alternative pour s'éteindre la philosophie qui doit être de la politique pénale fondement idéologique est-ce que on cherche la répression c'est-à-dire que nous on a une fois de la répression comme actuellement ou on cherche la réparation au profit de la victime une proposition de Guy Marichagna qui propose une dépénalisation du délit d'injure et de de diffamation est-ce que nous ne participons majoritairement ce n'est pas des histoires de délit d'offense et d'injure c'est important parce que tout ou tard vous confronnez la justice vous n'avez pas 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 un régime là on n'est pas logique du président Basile Dioma et Faye on ne fait pas de l'inquisition pour accuser les juges pour essayer de poser les fondations pour inviter des détenus il faut des détenus son parcours judiciaire pour que le magistrat en soit conscient je n'ai pas un parcours injuste si je suis je n'ai pas six mois pour condamner un an on peut-être un an pour condamner six mois non non je n'ai pas six mois alors que si je le juge un mois je n'ai pas un an donc tu as perdu cinq mois de ta vie les conditions d'indemnisation tu dois moderniser accès à la justice est-ce que il faut accéder à la justice avec avocat commun d'office mais pour accéder à la justice le service des greffes avec greffiers il faut deux greffiers pour un magistrat actuellement au Sénégal il y a à peu près 545 magistrats ou 550 et il y a 400 et quelques greffiers donc il y a moins de greffiers que le magistrat alors que le ratio est le double on a modernisation un tribunal qui a fait la digitalisation on est en 2024 on a fait un tribunal qui a fait qui a fait le cas judiciaire qui n'est pas le cas national qui n'est pas mais il faut moderniser le greffier il y a le personnel qui a fait un tribunal avec les bénévoles c'est une difficulté si on est dans la prison la modernisation la réinsertion les peines alternatives est-ce qu'on veut réprimer à tout bout de champ ou on veut assurer la réparation la victime qui m'intéresse c'est la sauvegarde de l'ordre public moi il a trop d'implication du procureur ou on veut juste la réparation la victime nous réparer sauf pour les crimes de sang pour les crimes de pédophonie ou pour les crimes de viol mais on assure la réparation par des mécanismes le plaid des coupables ce qu'on a fait c'est qu'on a fait l'instruction c'est qu'on a fait ce qu'on a fait c'est la réparation mais l'état peut prendre la philosophie la répression c'est la réparation c'est la réparation mais quand la victime dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas donc c'est tout ça en tout cas